Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fonctionne mon système de récupération d'eau de pluie. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il pleut pas mal, donc on va pouvoir voir comment ça fonctionne de façon très concrète. Allez, c'est parti ! Notre surface de captage c'est la toiture ouest, projetée au sol ça fait 9,60 mètres par 8,70 mètres, ce qui fait 84 mètres carrés. Avec une pluviométrie annuelle de 1200 millimètres par an, notre système nous permet de récupérer environ 90 mètres cubes d'eau par an. Ce qui est amplement suffisant pour être 100% autonome à l'année pour tous les usages domestiques, c'est-à-dire pour la vaisselle, pour les douches, pour la boisson et pour le lave-linge. Pour une famille de 3 ou 4 personnes. Nous n'utilisons pas d'eau pour les toilettes puisque nous sommes en toilettes sèches. La toiture est en ardoise et les gouttières sont en zinc, ce qui est optimal pour la récupération d'eau de pluie. L'eau qui tombe de la gouttière arrive dans un premier filtre, c'est un petit chinois qui retient les plus grosses impuretés. A l'intérieur, j'ai positionné un deuxième filtre qui est un filtre à café en plastique que je nettoie régulièrement. L'avantage, c'est que ce petit filtre à café me retient des impuretés les plus fines. Il faut le changer ou le nettoyer régulièrement. Bon, un filtre à café comme ça, ça coûte un euro. Donc il est positionné dans l'entonnoir à l'intérieur. Voilà. Ensuite, le tube court le long de la maison jusqu'à la citerne enterrée. Nous avons autoconstruit en famille la citerne en 2010, lors de la construction des fondations de la maison. J'ai demandé au paylist de réaliser un trou de 2,20 m de profondeur par rapport au sol fini. La citerne a été maçonnée sur une dalle coulée en béton en utilisant des blocs à bancher ferraillés horizontalement et verticalement et remplis de béton. La dimension de cette citerne est de 3,20 m par 5,20 m sur 10 blocs de hauteur, ce qui fait 2 m de hauteur utile. Cette citerne a été construite en suivant les recommandations de Joseph Orzag, un professeur d'université qui a réalisé des travaux de recherche sur des systèmes de récupération d'eau de pluie conçus pour faciliter la potabilisation de l'eau et l'utilisation de l'eau pour tous les usages domestiques. Je vous mets le lien vers son site dans le descriptif. C'est une mine d'informations que je vous recommande de consulter si vous avez un projet de récupération d'eau de pluie. Cette citerne comprend deux compartiments. Un premier compartiment de décantation qui fait 3 mètres cubes dans lequel l'eau arrive. Ce premier compartiment permet la décantation de l'eau. Tout ce qui flotte monte en surface et tout ce qui coule descend au fond. L'eau emprunte ensuite un tuyau coudé situé 30 cm sous la surface et déborde ainsi dans le second compartiment où elle arrive complètement débarrassée de ses impuretés. Ce second compartiment, qui est le compartiment de puisage, a un volume utile de 20 mètres cubes. L'étanchéité de la citerne est assurée par 3 couches d'enduit d'étanchéité, compatibles avec l'eau potable. Ce sont des produits qui servent habituellement pour l'étanchéité des châteaux d'eau. Toute la difficulté en autoconstruction consiste à obtenir une citerne parfaitement étanche. Au début, nous avions une fuite qui nous empêchait d'atteindre la capacité maximale, ce qui m'a contraint à vidanger complètement la citerne et à repasser une nouvelle couche d'étanchéité dans le grand compartiment. Le toit de la citerne a été réalisé avec un système de poutrelles et de ourdies, dimensionné pour supporter le poids de 20 cm de terre, sur lequel nous avons coulé une chape de 6 cm de béton, en incorporant deux regards de visite. L'utilisation d'une citerne en béton permet de remonter le pH de l'eau de pluie, qui est légèrement acide, vers la neutralité. Elle minéralise légèrement l'eau de pluie, ce qui facilite sa potabilisation ultérieure. Une citerne enterrée permet également de conserver l'eau à l'abri de l'air, de la lumière, de la poussière et des insectes, à une température fraîche et constante même l'été. Température de l'ordre de 10 à 13 degrés, ce qui évite la prolifération des bactéries. Cette citerne est équipée d'un trou plein, qui permet l'évacuation de l'eau lorsqu'elle est pleine. Ce débordement régulier permet d'évacuer les particules en suspension. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'eau est acheminée dans la maison pour tous les usages domestiques, et comment elle est potabilisée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous embrasse tous. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada